Vague de compression, la STM. On savait que la société éprouvait des difficultés. Elisabeth, plus de 200 postes ont été coupés. Et malgré les coupures annoncées aujourd'hui, Sophie, la directrice générale de la STM, assure que ça n'affectera pas les services pour les usagers. Et ça, vraiment, elle l'a martelée lors de la mêlée de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, elle assure pas de coupure de poste chez les chauffeurs, pas de réduction non plus des trajets d'autobus, par exemple. Alors, l'annonce d'aujourd'hui, ce qui a été annoncé, en fait, c'est 86 millions de dollars de coupures, donc dans le budget 2024 de la STM, dont 5 % en masse salariale, ce qui représente 230 postes en moins. On nous dit que c'est dans différents départements, tant au niveau des finances, des communications, des ressources humaines. La présidente de la CSN nous dit qu'il y a également des postes qui ont été coupés au niveau de l'entretien, par exemple, des autobus. Maintenant, ce sont des coupures considérables. Quand on regarde ce qui a été fait dans les années précédentes, voyez le tableau qu'on a préparé pour vous. 27 millions en 2022, 52 millions en 2023 et finalement 86 millions en 2024. Si les services, promettons, ne seront pas affectés cette année, la directrice générale n'a pas caché son inquiétude pour la suite des choses. Écoutez. Est-ce que vous craignez pour l'offre de services en 2025, 2026, 2027 de la STM, par exemple? C'est certain qu'on craint pour l'offre de services 2025. On aura beau retourner tous les pierres pour trouver des réductions de dépenses, il y a une limite à ce qu'un OPTC, une société de transport peut faire dans la réduction de ses dépenses. Comme une claque en plein visage. Écoutez, ils ont été convoqués à une rencontre en vidéoconférence. Ils ont le droit à une présentation PowerPoint de 25 minutes. Il restait cinq minutes pour réagir. Je ne dis pas que les trajets vont être réduits, mais pour les gens qu'on représente, c'est de l'entretien. Un autobus qui est brisé et qui n'est pas sur la route, c'est un autobus qui ne rend pas de services. Puis je vous dirais, de façon générale, le discours sur « on fait des coupures et ça ne touchera pas les services », c'est rarement vrai. Donc la présidente de la CSN qui émet des réserves sur l'affirmation comme quoi ça ne va pas affecter les services. Je vous mentionne, Sophie, en terminant, sur les 230 postes coupés, 70 % de ces postes étaient vacants, nous dit-on. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.